La communication suivante, et ça c'est l'esprit de 100%, la prise en charge de la communication du monde de l'aide sur le métral, le docteur Grégory Capon de Bordeaux. Grégory, tu es avec nous ? Merci beaucoup, bonjour à tous, merci de votre invitation, c'est vraiment un plaisir de collaborer à ces journées, et c'est un plaisir renouvelé. Donc moi je suis Grégoire Capon, je suis urologue au CHU de Bordeaux, je vais vous parler aujourd'hui des complications des bandes d'aide sous-urétrales. Avant cela, je me permets de, en tant que membre actif de la SIFUD dans le bureau, je me permets de vous inviter aux journées digitales SIFUD, vous savez que ça sera en ligne le 3 juin 2022, pour y participer, rien de plus simple, je vous invite à vous rendre sur le site de la SIFUD, vous trouverez un lien pour vous inscrire directement aux journées de la SIFUD, et si vous ne vous inscrivez pas, ce n'est pas très grave, parce que le lien Zoom va bientôt être disponible, il sera inscrit sur le site internet, vous voyez qu'il y a un programme, un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire un programme international, et je félicite Mostafa pour avoir convié tous ces intervenants sur des sujets aussi passionnants, et j'espère qu'on aura une journée aussi riche, et puis l'autre événement de la SIFUD, le 14 au 16 septembre 2022, vous êtes bien sûr tous invités à Saint-Malo, pour nous retrouver autour de thèmes très intéressants également. Je vais me faire quelque chose d'un peu inhabituel, c'est que je vais commencer par vous donner les références de tout ce que je vais citer ensuite, et voilà quelles publications peuvent être intéressantes quand on parle de complications de bandelettes. Voilà ce qui a un peu guidé ma présentation, alors vous avez les recommandations de l'AFU, qui datent de 2010, des recommandations américaines, 2017, si je ne dis pas de bêtises, on peut piocher aussi dans les recommandations de l'EAU, qui sont actualisées maintenant chaque année. Maintenant, ce n'est plus l'inconsonance urinaire, c'est le nom de Neurogymique Lutz. Vous avez, pour une lecture plus rapide et plus condensée, vous avez cette excellente revue de la littérature proposée par Xavier Biardot à Lille, dans Progrès. Les Cochrane sont intéressantes, même si ça ne peut pas répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que c'est régulièrement cité, notamment pour les questions de prévalence. Pour parler tous le même langage, notamment au niveau international, vous avez les recommandations de l'ICS sur la terminologie et les classifications des complications reliées à l'implantation d'éléments prothétiques. Et puis, en France, on a de plus en plus de données grâce au registre Vigimech. Le Vigimech, je vous rappelle ou je vous informe que c'est un registre qui a été créé par Xavier Frittel et qui relie maintenant plus d'une trentaine de centres, 40, il me semble, maintenant, et qui permet d'inclure toutes les implantations et toutes les prises en charge de complications après l'implantation de matériel prothétique, ce qui permet d'avoir des données sur des milliers de patients et ce qui va nous permettre d'avoir des nouvelles informations. Je sais que, ne soyez pas étonné par le format, mais Mostafa aime beaucoup ce format, donc j'ai fait le nécessaire pour pouvoir vous proposer ce format un peu dynamique. On a l'habitude de proposer une classification des complications des bandes d'aide sous-urétrales que j'ai conservées, c'est-à-dire des complications un peu chronologiquement triées entre les complications paire-opératoires avec la plaie de la vessie, la plaie de l'urètre, la plaie du vagin et la plaie éventuellement de gros vaisseaux où vous savez que ça existe, même si c'est très rare. Ensuite, il y a toutes les complications post-opératoires, donc hématome, saignement, la rétention aiguë d'urine en post-opératoire, la douleur et les problèmes d'infection urinaire en post-opératoire immédiat. Moi, je vais faire comme Xavier aussi, je vais essayer de me faire inviter pour l'année prochaine en vous disant qu'on pourrait aussi parler de toute cette gestion des effets indésirables après implantation de la bandette sous-urétrale, voire de l'échec, mais tous ces effets indésirables, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui parce que dans 20 minutes, ça serait vraiment survoler survoler le sujet. Alors, en ce qui concerne les complications péropératoires, quelques messages, comment les éviter déjà ? Comment les éviter ? Les éviter, il y a probablement trois axes. Il y a qu'est-ce que peut faire le chirurgien pour les éviter, comment on doit sélectionner le patient pour les éviter et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la technique chirurgicale pour les éviter. Si on se bat sur le chirurgien, il faut probablement que ce chirurgien soit solidement formé à l'implantation de ses bandes d'aide sous-urétrale et il faut aussi qu'il y ait une pratique régulière. C'est ce qui a été retenu en France au niveau légal avec un arrêté d'octobre 2020 qui dit que la formation solide, c'est 15 implantations de matériel, de bandes d'aide pendant sa formation avec un chirurgien expérimenté et une pratique régulière sans plus de précision. On sait que dans l'évidence-based médecine, le taux de complication est forcément lié au volume chirurgical, que ce soit au moment de la formation ou après dans la pratique quotidienne. L'autre élément que je cite, qui n'est pas forcément de l'évidence-based médecine, c'est un peu de la logique et de l'intuition, c'est que si on a uniquement une technique en notre possession pour traiter l'incontinence urinaire, on va fatalement proposer cette technique à toutes les patientes et il est probablement intéressant d'avoir la possibilité de proposer chacune des techniques de l'incontinence urinaire pour pouvoir adapter le geste spécifiquement aux patients, à ses morbidités, etc. Et donc éviter des complications parce qu'on n'a pas tous les moyens à notre possession pour proposer un traitement sur mesure. Concernant le patient, qu'est-ce qu'on sait dans la littérature ? Il y a un risque augmenté de plaie vésicale en cas de surpoids. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de bandelettes, mais c'est un risque augmenté. Des antécédents déjà de chirurgie d'incontinence urinaire ou prolapsus et la réalisation d'une chirurgie de prolapsus concomitante. Concernant la plaie urétrale, bien sûr qu'on a un risque augmenté s'il y a déjà eu un abord du vagin antérieur et de l'urètre, avec notamment les prix en charge de diverticules de l'urètre ou déjà une bandelette qui auraient fait l'objet d'une ablation ou d'une section. En termes de technique chirurgicale, surtout des conseils d'installation. La plaie vasculaire, c'est bien sûr l'apanage possible du TVT, de la voie rétropudienne. Et donc là, sur l'installation, on contre-indique l'hyperflexion qui va éventuellement ramener votre boucle d'artère iliaque vers le dedans et garder toujours une orientation médiale le plus possible de l'haleine, environ 15 degrés. On dit qu'on vise à peu près l'épaule homolatérale. Concernant la plaie vaginale, on peut, sur les bandelettes sous-urétrales, proposer une infiltration des cul-de-sac vaginaux. Et il faut probablement, chez les patients de chez qui le cul-de-sac vaginal semble très profond et très embêtant pour la mise en place d'une voie trans-obscuratrice pour pouvoir switcher un peu opératoire vers la mise en place d'une bandelette rétropubienne. Pour les douleurs, conseil d'hyperflexion pour le passage trans-obscurateur. Et bien sûr, j'enfonce une porte ouverte. La plaie vésicale, vous allez diminuer le risque avec la voie rétropubienne si votre vessie est bien vide. Il faut faire des essais pour qu'elle le soit. Concernant le matériel, je ne vais pas vous conseiller une marque plutôt qu'une autre, mais peut-être d'être habitué à toujours le même matériel pour une pause plus sûre. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me faire accélérer si il le faut. La plaie vésicale, c'est un taux qui reste faible et qui est bien sûr plus élevé dans la voie rétropubienne que la voie trans-obscuratrice, mais ça existe également dans la voie trans-obscuratrice. Et donc probablement que la rétrocytoscopie, elle est systématique pour la voie rétropubienne et elle doit le devenir pour la voie trans-obscuratrice. Qu'est-ce qu'on fait quand ça survient ? Ce n'est pas une raison pour ne pas mettre la bandelette. On peut repositionner la bandelette sous-urétrale, recontrôler. Et je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça sur la durée de sondage. Chez nous, dans mon activité, je laisse la sonde jusqu'au surlendemain de l'intervention, donc ablation de la sondage J2 et les patients sortent comme prévu en ambulatoire et je ne retiens pas d'indication d'antidiothérapie dans ce contexte. Concernant la plaie de l'urètre, c'est beaucoup plus embêtant mais c'est beaucoup plus rare. Il est logique dans ce cas-là de renoncer à la pose de la bandelette sous-urétrale parce qu'on va forcément avoir du matériel implanté sur la suture et donc suture urétrale, sondage. Là encore, ça va être un sondage beaucoup plus prolongé que pour une paie de vessie. Néanmoins, pas de consensus à l'heure actuelle sur le durée de sondage. Concernant la plaie vaginale, la plaie vaginale, c'est une complication qui est plus fréquente avec la voie transructuratrice et j'ai envie de dire que c'est quasiment difficile à ranger dans une complication parce qu'une suture de qualité va permettre la plupart du temps une évolution favorable. Donc bien sûr, on suture le vagin en préférant un fil à résorption lente et le conseil est quand même une fois que la bandelette a été implantée pour tout type d'intervention pour la voie transructuratrice, il faut absolument avoir un examen vaginal minutieux parce qu'on peut tout à fait avoir une plaie qui passe inaperçue et si effectivement la plaie passe inaperçue avec la bandelette qui peut être transvaginale, eh bien on est déjà dans une situation d'exposition vaginale alors que ça aurait pu être corrigé facilement. La plaie vasculaire. La plaie vasculaire, eh bien c'est une prévalence très faible, vous voyez, on dit allez, moins d'un pour mille, il y a un risque de plaie vasculaire qui est bien sûr supérieure pour la voie rétropidienne du fait du trajet, face à une plaie vasculaire en paire ou post-opératoire immédiat, il faut qu'il y ait à l'aide peut-être ou il faut avoir une solide formation pour pouvoir aborder les vaisseaux concernés, les vaisseaux iliaques. ou discuter d'une prise en charge autre, mais si c'est en paire opératoire immédiat, a priori, la fonction va être chirurgicale pour réparer le problème. On parlera aussi de complications hémorragiques, peut-être tout de suite pour le post-opératoire. comment éviter les complications post-opératoires précoces ? C'est les mêmes stratégies que pour le pair opératoire avec quelque chose en plus concernant quand même la vidange vésicale avec une notion concernant la tension de la bandette, bien sûr. alors j'ai mis du son, je vais l'enlever. Là, c'est ce que je montre souvent aux internes. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. La recommandation que je donne souvent aux internes, je vais vous montrer comme ça, ce n'est pas très grave, c'est la valve à poire. La valve vaginale peut représenter une gêne à la manipulation de l'haleine, de la voie rétropidienne et empêcher de béquer comme on le souhaite. La recommandation que je fais aux internes, c'est de toujours enlever la valve vaginale une fois qu'ils sont prêts à mettre à mettre la bandelette. Concernant la tension, c'est peut-être embêtant parce que je pense que si la vidéo ne fonctionne pas, ne va pas marcher. L'idée sur la tension, c'est vraiment de respecter le principe de la chirurgie d'une bandelette sans tension. Et donc, moi, la recommandation que je fais aux internes, c'est de voir un espace entre l'urètre et la bandelette au moment de la fin de l'implantation. Je pense que c'est zoomé à la fin mais je ne sais pas si je vais pouvoir avancer. C'est un peu long à charger. Je vais avoir du mal à avancer. En tout cas, une sonde qui n'est pas tendue. Vous voyez que je remets la valve à la fin. Il y avait un peu de saignement. désolé pour la qualité de l'image. Vous voyez alors que cette bandelette, elle va vraiment être posée sans aucune tension avec vraiment un espace entre le relief de l'urètre et la bandelette. Les internes, ils disent souvent qu'ils sont vraiment étonnés quand ils voient l'absence de tension qui est mise et de vide. L'espace qui est entre la sonde et je ne vois pas la sonde. L'espace qui existe mais vraiment, il doit être important et de cette manière-là, on n'a pas moins d'efficacité sur la cure d'un continent sur le nerf à l'effort et on est agréablement surpris de voir les patients se présenter avec une courbe de débitimétrie inchangée entre la situation de près et post-opératoire. Concernant l'hématome et le saignement, les complications hémorragiques plus fréquentes pour le TVT, traitement conservateur, c'est ce qu'on fait tous, la mèche intravaginale, saignement actif sans complications hémodynamiques, on peut discuter embolisation ou chirurgie, hémodynamique instable, bien sûr que c'est la reprise chirurgicale qu'il va falloir préférer et l'hématome compressif, bien sûr, peut être drainé par voie chirurgicale ou par ponction, c'est quand même une situation rare ici, moi ça m'est arrivé une fois en cinq ans de devoir faire une reprise chirurgicale pour un hématome. Concernant la rétention aiguë, la place des rétentions aiguës d'urine en post-opératoire immédiat, il y a des chiffres tout à fait hétérogènes dans la littérature. Le principal facteur de risque est probablement lié au patient avec l'existence d'un débit faible en pré-opératoire, mais il y a probablement bien d'autres éléments mais qui n'ont pas pu être évalués de façon assez puissante dans la littérature que sont la contractilité vésicale, la participation de la poussée abdominale, etc. Il ne faut pas bien sûr se limiter à cette notion de débit maximal. Quand cela arrive, on recherche une cause locale, trop bête, oubli de compresse intra-vaginale, bien sûr, aucun intérêt des traitements alpha-bloquants et des anti-inflammatoires dans une réponse sur les vues d'urine. on est à priori tous d'accord pour contre-indiquer un geste de dilatation urétrale ou un geste d'abaissement de l'urètre qui va risquer de cisailler l'urètre sur la bandelette en plus d'être inefficace. Donc, en cas de rétention aiguë d'urine, dans un tableau un petit peu non prévu si vous voulez, la bandelette n'a pas été trop tendue, la patiente n'avait aucune raison d'avoir une hypocontractivité visicale en pré-opératoire, etc. Il va bien sûr être recommandé de détendre chirurgicalement la bandelette sous-urétrale dans un délai court. Encore une fois, c'est une pratique qui arrive assez peu parce qu'encore une fois, l'absence de tension totale de la bandelette vous permet d'avoir peu de doutes sur une tension excessive et donc peu d'indications à détendre chirurgicalement. Mais bien sûr, si cela arrive, il faut y penser. Autre élément important, la place de l'autosondage doit vraiment être discutée dans cette rétention aiguë d'urine assez précocement. s'il n'y a pas d'indication à détendre la bandette. Concernant la douleur, la douleur aiguë en post-opératoire est fréquente et elle cède habituellement assez rapidement. On sait que c'est un risque à considérer, notamment pour la voie transopturatrice et qu'on doit préférer chez les patients un risque de douleur, tableau de sensibilisation, fibromie, maladie, etc. Soit de ne pas les opérer et de trouver des méthodes non chirurgicales, mais lorsque c'est impossible de préférer une alternative non chirurgicale, on doit probablement préférer la bandelette sous-orétrale rétropudienne car moins de douleur et, je ne veux pas dire une réversibilité, mais la possibilité d'enlever cette bandelette de façon complète, beaucoup moins complexe qu'une bandelette qui aurait été implantée par voie transopturatrice. Autre élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, vous avez peut-être connu la situation de patientes qui, notamment pour une voie transopturatrice, qui ont des douleurs aiguës, intenses en post-opératoire dès la salle de réveil, difficilement calmées, ça peut aussi arriver sur des chirurgies de prolapsus, ça m'est arrivé cette semaine pour une voie non prothétique régulale, eh bien, il faut retirer précocement le fil qui pose problème pour le prolapsus des organes préviens, mais aussi la bandelette dans sa totalité, si c'est une bandelette sous-urétrale, notamment transopturatrice qui doit hériter, poser un conflit nerveux transopturateur. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais vraiment pour la patiente et votre tranquillité dans les mois et les années qui suivent, il est logique de proposer cette ablation précoce et retour au bloc opératoire. Ensuite, dernier élément dont je voulais parler avec vous avant qu'on puisse discuter ensemble, les infections urinaires en post-opératoire immédiat, dans les jours qui suivent, il y a toute la technique de la prévention en post-opératoire, les recommandations, c'est le CBI préopératoire, c'est le traitement de la colonisation d'une infection urinaire asymptomatique, d'une colonisation ou d'un portage asymptomatique par une prescription d'antibiotiques deux jours avant la chirurgie pour une durée de cinq jours au total et bien sûr la contre-indication totale à opérer une patiente symptomatique d'une infection urinaire, ça paraît. Il n'y a pas de raison de proposer d'antibiothérapie post-opératoire à titre systématique dans le but de réduire l'infection urinaire post-opératoire mais uniquement de traiter, on l'a dit, les OCD positifs. Et puis, en cas de synévocateur d'infection de bandes sous du réclas, bien sûr, c'est très rare mais on ne pourrait pas imaginer le traitement conservateur en cas de cellulite ou d'abcès en recommandant d'explanter complètement la bandelette. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la prise en charge de la complication des bandelettes sous-urétrales. Dernier élément mais qui est peut-être un des éléments majeurs que j'aurais dû faire apparaître à l'écran, c'est que bien sûr, il y a des méthodes de prévention de ces complications de bandelettes sous-urétrales en restreignant l'implantation de ces bandelettes à des opérateurs qui en ont l'habitude mais c'est encore plus important en ce qui concerne la complication des bandelettes sous-urétrales. Je ne dis pas que tout le monde doit savoir gérer les complications des bandelettes sous-urétrales mais à partir du moment où on en implante il faut avoir le réseau et l'organisation telle pour pouvoir assurer la gestion de ces complications quitte à faire appel à un ami mais c'est important que ces complications soient gérées comme il se doit avec toutes les techniques possibles et aussi sans retard diagnostique. C'est vrai que Caroline sera d'accord avec moi concernant la gestion des complications de bandelettes sous-urétrales on voit régulièrement des patientes qui se plaignent d'hyperactivité vésicale ou d'infection urinaire à répétition ou de douleur et chez lesquelles on va retrouver des expositions vaginales urétrales ou vésicales de ces bandelettes ou une obstruction sous-vésicale sur une bandelette procérée et cela après des mois et des mois de parcours du combattant j'ai envie de dire pour ces patientes chez qui le problème n'était pas reconnu ou en tout cas n'était pas une prise en charge comme il se doit voilà je vous remercie de votre attention merci